Le gaz lacrymogène est le nom d'une substance chimique qui prend la forme non pas d'un gaz, mais d'une fine poudre dispersée par pulvérisation ou aérosol. Utilisé pour la première fois au cours de la Première Guerre mondiale, le gaz lacrymogène est interdit d'utilisation en temps de guerre, selon la Convention sur l'interdiction des armes chimiques de 1993. Cependant, il est employé par l'armée et les forces de police pour contrôler les civils. Le composé chimique utilisé dans la plupart des cas est le chlorobenzylidène malonitrile, connu sous le nom de CS. Le gaz irrite les muqueuses des yeux, le nez, la bouche et les poumons et provoque une sensation de brûlure, ce qui déclenche toux, pleurs, éternuements, désorientation, cécité temporaire et difficulté à respirer. Des brûlures peuvent apparaître sur la peau. Dans le cas d'une exposition importante à ces produits chimiques, il peut y avoir des vomissements. Une crise de panique ou le fait de courir et de prendre la fuite aggrave ces symptômes. Il est rare qu'une personne meure d'une exposition au gaz lacrymogène. Toutefois, la mort peut survenir à la suite d'une combinaison d'autres facteurs, comme une forte contrainte physique ou une utilisation dans un espace très confiné. Sous-titrage Société Radio-Canada